Vous êtes sur RTL. C'est un énorme coup dur pour les industries des Hauts-de-France. La fermeture annoncée à l'horizon 2021 de l'usine Bridgestone de Bédithune. Un coup dur pour une ville, pour une région. Bonjour Olivier Gaquer. Bonjour. Vous êtes le maire UDI de la ville de Bédithune dans le Pas-de-Calais. Depuis mercredi dernier, c'est donc la consternation suite à cette annonce. Est-ce que la prise en main par le gouvernement de ce dossier est de nature à vous rassurer au moment où nous parlons ? Bien évidemment parce que ça a été pour Bridgestone à peu près le même cas de figure en Italie. Ils ont une entreprise à Bari pour laquelle une fermeture avait été annoncée. Et l'intervention des pouvoirs publics italiens a permis finalement de changer le projet de cette usine et de maintenir sur site la production. Donc c'est de bonne augure pour nous. Donc vous avez l'exemple de Bari qui en quelque sorte vous donne de l'espoir en Italie. Deux ministres se rendent donc sur place aujourd'hui. Elisabeth Borne, la ministre du Travail et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Rencontre et discussion avec les élus, le personnel de l'entreprise au programme cet après-midi. Vous nous le confirmez ? Oui tout à fait. Et puis certainement aussi une rencontre avec la direction de Bridgestone, a priori par visio. Ça veut dire que pour l'instant le lien avec l'entreprise n'est pas rompu, en tout cas les contacts si je puis dire ? Alors à ma connaissance non. Localement, de toute façon il n'y a pas de rupture, mais il n'y a pas de discussion possible. Puisque la direction locale n'a qu'une seule mission, c'est celle de fermer ou en tout cas nous mettre dans la seringue pour fermer. Donc il faut maintenant aller chercher les décideurs d'un autre niveau, c'est-à-dire ceux qui ont appuyé sur le bouton off au départ, c'est-à-dire la direction européenne. Au grand jury RTL hier, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée chargée de l'Industrie, a évoqué un accord de méthode. Je dis bien un accord de méthode signé avec la direction et les salariés de l'entreprise. Est-ce qu'on vous a expliqué la méthode si je puis dire ? Est-ce que pour vous elle est claire ? Je n'en connais pas le contenu au moment où on se parle, mais effectivement c'est une disposition qui est permise par la loi et qui permet d'engager un dialogue en tout cas sur la façon dont on va être informé, dialogué, sur les conséquences du licenciement, sur la méthode pour licencier au départ. Donc ce n'est pas un dialogue pour moi qui est engagé aujourd'hui pour changer de projet industriel du site. Mais si toutefois ça aboutit à cela, c'est parfait. La pression politique peut jouer en faveur des ouvriers selon vous ? La discussion arrive tard, non ? Non, je pense que ce qui est bien dans cette affaire, c'est qu'on a fait bloc tous, c'est-à-dire à la fois les salariés bien évidemment, les organisations syndicales, l'ensemble des expressions politiques, quel que soit le niveau d'intervention. Et on est tous prêts à discuter et à mettre de l'argent sur la table pour finalement apporter un autre projet industriel à ce site. Parce qu'on le sait très bien qu'on a des difficultés structurelles, notamment liées au type de produit réalisé et sorti de l'usine à Béthune. C'est un produit sans valeur ajoutée et qui de toute façon est condamné. Donc aujourd'hui, si on veut garder l'usine sur Béthune, il faut absolument changer de produit. Et donc on est tous prêts à y mettre a priori de l'argent et de l'énergie, voire d'apporter aussi des accompagnements en termes de formation pour le personnel si nécessaire. Alors je suis très surpris, je dirais, par l'analyse que vous faites, non pas sur le fond, mais parce que visiblement, ça veut dire que vous avez intégré, et je pense les ouvriers aussi, qu'ils devaient aujourd'hui, qu'on devait dans cette usine pour lui construire un avenir, aller vers un produit haut de gamme et d'une autre qualité. Cette page est tournée, en tout cas psychologiquement, dans la tête de tout le monde. Ah mais je peux vous dire que cette page-là, nous on l'avait localement depuis maintenant 3-4 ans. Si nous avions des engagements et des liaisons récurrentes avec la direction de Bridgestone à l'échelle locale, c'est parce qu'on avait bien compris qu'il fallait changer de braquet. Et en tête, les salariés eux-mêmes, ils étaient convaincus et ils savaient très bien que ce produit avait des débouchés plus réduits. Malgré en 2018 des productions presque records qu'on n'avait pas connues depuis X années, on savait très bien que le marché automobile était en difficulté. On savait très bien qu'il fallait de la maintenance, on savait très bien qu'il fallait mettre de l'argent pour finalement développer tout l'appareillage. Sauf que Bridgestone a fait l'inverse, ils n'ont pas mis d'argent pour maintenir. Ils ont laissé finalement la chaîne de production presque s'éteindre d'elle-même. Et donc c'est ce qu'on a regretté depuis 3 ans, de ne pas réussir à avoir cet échange avec la direction. Quand à chaque fois nous avons tendu la main, à chaque fois nous avons eu des discussions, des écrits. A chaque fois on nous a dit non, non, mais ne vous inquiétez pas, l'usine a des difficultés, on va se réorganiser, le groupe va se réorganiser. Mais ne craignez rien, il n'y a pas de fermeture a priori, enfin c'était même pas a priori, il n'y aura pas de fermeture sur le site. Mais a priori c'était faux puisqu'on nous a annoncé brutalement mercredi que c'était fermeture telle que c'était pensé aujourd'hui par la direction de Bridgestone. On a une analyse très claire que vous venez de faire sur ce que peut être le devenir de cette usine. Dans ce cas-là on a envie de vous dire mais qui va payer ? Qui va payer ? Il faut investir, qui va payer ? Bien sûr, moi je suis très clair, on a un plan de relance il me semble. La région a déjà fait un certain nombre d'annonces avec son président Xavier Bertrand qui est là depuis quelques années aussi à nos côtés, il ne faut pas l'oublier. Les collectivités locales, on est prêt à regarder aussi ce qu'on peut faire. Le département a annoncé aussi sa présence et éventuellement sa participation. Donc il y aura certainement de l'argent public qu'on pourrait cette somme d'argent additionnée finalement au coup de fermeture de Bridgestone. Les deux associés pourraient nous permettre finalement non pas de fermer mais peut-être de repenser à un projet sur site qui effectivement sera un projet d'adaptation, de modernisation de la chaîne de production. Donc vous trouvez ça normal ? Vous comprenez que ceux qui ne sont pas directement concernés qui nous écoutent se disent que l'argent public à une entreprise privée à des millions de kilomètres, même pour assurer le sort de 863 ouvriers. Il y a un paradoxe qui peut choquer. Oui mais vous savez je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas un fait divers à Béthune. Ce qui se passe c'est que j'ai pratiquement 4500 personnes qui directement ou indirectement vont se retrouver impactées par cela. Il faut manger après, il faut payer ses traites. Je m'excuse de le dire assez brutalement aussi parce que ce n'est pas de l'idéologie. Si vous voulez qu'on débatte là-dessus, on le fera après. Moi pour l'instant, je cherche une solution en tant que maire de Béthune pour mon territoire et pour les habitants. Et donc au-delà de l'émotion et au-delà du débat idéologique, c'est sûr que vu de loin, on peut en parler. Charge, pas charge, impôts, pas impôts, dirigisme, économique ou ultralibéralisme, etc. On sait très bien qu'aujourd'hui, ni l'un ni l'autre ne sont la solution. Il faut un modèle hybride. Dans ce modèle hybride, c'est notre capacité à lutter contre les pays à bas coût de main d'œuvre. Si on veut éviter de délocaliser toute notre industrie, on l'a fait sur l'automobile. C'est pour ça d'ailleurs que les équipementiers suivent d'ailleurs. Ils vont à l'Est parce qu'ils suivent les équipementiers, suivent finalement la construction de nouveaux véhicules qui sont partis sur l'Est. Il faut absolument que nous puissions changer de produit, avoir un produit à forte valeur ajoutée. Et notre différence à nous par rapport à ces pays à bas coût, c'est la formation de notre personnel, l'engagement de notre personnel. Et pour cela, pour être compétitif, il me semble qu'aujourd'hui, si on n'intervient pas finalement sur le coût d'investissement, eh bien on ne peut pas réduire le coût de production à la sortie et donc on n'est plus compétitif aux yeux de ces groupes. Donc oui, il faut mettre de l'argent public pour permettre finalement la transformation de ces usines.